bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations capricorne ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois d'août le soleil est en lyon et jusqu'au 22 et s'occupe bon du deuxième et du troisième des camps le lion pour le capricorne c'est un peu comment dire un étranger mais il ne comprend pas vous ne comprenez pas le lion c'est pas quelque chose c'est pas un signe qui vous ressemble c'est le contraire de vous vous êtes discret réservé extrêmement concentré sur ce que vous faites alors que le lion il il donne à voir un c'est il arrive quelque part attention c'est moi que voilà donc ce ce côté extrêmement comment dire expansif du lion va un petit peu heurter votre sensibilité vous ne serez pas tout à fait à l'aise tant que le soleil sera en lyon mais bon c'est un jour ou deux pour chacun un deuxième troisième des camps premier des camps à partir du 22 le soleil sera en vierge et là alors pour le coup vous serez content il ya quelque chose qui va se développer et à mon avis c'est du domaine du travail parce que le on n'oubliera pas que le signe de la vierge c'est le signe du travail donc vous allez forcément reprendre le travail un dans la semaine qui suit et bon vous serez content de vous remettre au travail parce que le capricorne il aime en général son travail enfin il aime travailler alors je dis pas qu'il aime son travail il aime travailler on en vient à mercure qui est en lyon elle aussi deuxième et troisième des camps jusqu'au 11 donc vous voyez les rapides mais bon elle fait elle est conjointe au soleil en début de mois et ils font tous les deux des dissonances qui peuvent jouer sur votre là on va être dans quelque chose de concret sur votre argent sur vos moyens vous pouvez manquer de moyens pour vos vacances ou alors vous pouvez être aussi en pleine négociation de demander un crédit de vendre quelque chose de chercher de l'argent à tout ça jusqu'au 11 et on peut imaginer qu'à partir du 11 et bien vous allez partir en vacances parce que mercure va se trouver en vierge qui est votre secteur des voyages donc mercure elle gère aussi les déplacements les démarches peut-être que vous aurez une démarche officielle à faire si jamais vous partez pas en vacances mais bon je peux on peut imaginer qu'à mercure en secteur neuf en vierge vous allez partir en voyage alors peut-être pas très loin peut-être que vous allez aller chez des proches chez vos enfants ou que sont vos enfants qui vont venir chez vous mais bon de toute façon il y a du déplacement du voyage dans l'air tant que tant que mercure sera en vierge et elle va donc traverser les trois des camps comme je vous l'ai dit et elle sera même en balance les derniers jours du mois donc vous voyez elle aura fait vraiment tout le parcours donc je dis pas que vous allez partir un ou deux jours mais qu'il y aura un jour dans ce mois où le voyage sera au premier plan on en vient à vénus votre planète d'amour et vénus elle est bien placée en début de mois jusqu'au 16 elle étant vierge et elle va envoyer des bons influx au deuxième et au troisième des camps de votre signe donc là aussi des questions de voyage de d'être ailleurs d'avoir du plaisir à être ailleurs ou alors d'avoir du plaisir avec quelqu'un qui vient d'ailleurs à quelqu'un d'origine étrangère par exemple que vous allez rencontrer sur votre lieu de vacances qui habite loin de chez vous donc ça va être un petit peu compliqué après un les amours à distance mais si vous êtes en couple à partez en vacances en couple et bien vous allez être dans un lieu que vous allez apprécier un on est en secteur 9 donc en secteur 9 il y a de la joie donc un profiter c'est tout ce que je vous demande c'est de bien profiter de ces bons moments vous allez passer après le 16 vénus en balance là vous serez beaucoup plus comment dire obligé vous sentirez obligé de d'être responsable de quelqu'un ce sera votre devoir vous pourrez pas faire autrement vous vous sentirez beaucoup moins libre finalement que les quinze que les deux premières semaines alors peut-être que ça veut dire que tout simplement vous serez rentré de vacances c'est possible mais bon vénus en balance elle est forte en plus donc peut-être vous avez des gens qui vont se disputer autour de vous et que vous allez être obligé de jouer les conciliateurs les médiateurs que vous allez être obligé de faire preuve de diplomatie de marcher sur des oeufs avec ceux que vous aimez parce que ils vont se disputer c'est possible on termine avec mars et alors elle est en vierge dès le premier du mois et elle va faire les trois décans à la suite les uns des autres donc tout le mois vous serez sous des énergies mars en vierge c'est vous allez pouvoir déployer tout tout ce qui fait votre esprit de décision votre persévérance votre force puissance de travail c'est pour ça que je pense que peut-être certains d'entre vous ne seront pas en vacances ou alors vous allez vous occuper de vos enfants et développer leur esprit de compétition leur esprit sportif c'est possible que vous consacriez à ça parce que avec mars en vierge vous allez consacrer vos énergies à quelque chose qui est lié à un développement alors comme je le répète vous allez peut-être développer certaines choses pour vos enfants et en ce qui vous concerne vous allez peut-être vous développer personnellement dans un nouveau travail ou ou dans un travail que vous serez fixé vous pendant les vacances un travail d'ordre intellectuel qui est par exemple de lire tant de livres ou d'écrire tant de pages vous voyez c'est pas un travail obligatoire c'est quelque chose que vous vous imposerez à vous même c'est en ce sens qu'il sera obligatoire c'est parce que vous vous serez dit je dois faire ceci je dois attention ne me dites pas trop souvent je dois d'accord où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine rtl.fr Merci.